Alors comme vous avez eu des hauts et comme vous avez eu des bas, on va faire une interview up and down, Franck Leboeuf. On ne bouge pas pendant le jingle. Ce que vous préférez en vous ? Mon cœur. Votre bon cœur ou votre cœur ? Ouais, je pense que j'ai grand cœur. Ouais ? Ouais. Ce que vous haïssez en vous ? C'est difficile à dire. Si vous ne répondez pas, c'est le voisin qui répond, c'est le principe. Ce que vous haïssez en vous ? Moi ? Oui. Ophélie ? Je suis trop bavard. Ouais ? Je suis trop bavard. Moi aussi. Vous aussi ? Comme on vient de le voir. Ce que vous préférez dans le foot ? Le marqué début. Non. Non, parce que moi j'essaie d'éviter que les gens marquent début. La collectivité. La collectivité, c'est ce qu'on appelait le collectif du temps des méjacqués. Voilà. Il ne faut pas être personnel. Non, j'aime bien la vie en groupe, les échanges et le fait de se bouger pour un copain. Le soir à Clairefontaine, la chaude ambiance, tout ça, ça vous plaît ? Ouais, vous devriez venir à Clairefontaine, la chaude ambiance, pas trop. Ah bon ? Pas du tout. Non. Est-ce que vous détestez dans le foot ? La mauvaise presse. Ouais. Ouais. Les gens qui font exprès de vous faire du mal, qui sont prêts à se flageller à la télévision après une Coupe du Monde qui ne le font jamais et qui sont capables de vous dire qu'après, s'ils n'avaient pas fait ça, vous n'aurez pas gagné la Coupe du Monde. Ouais. Le mec de l'équipe, là ? Exactement. Bureau ? Jérôme Bureau, ouais. Bah, dites son nom. Ouais, bah, j'ai dit son nom. Jérôme Bureau, tu nous fais chier ! Voilà. Allez ! Allez ! De plus grand moment de votre vie. Première fois que j'ai eu ma femme quand je suis rentré dans le train. C'est vrai. Ça s'est passé comment ? Racontez-nous parce que ça peut intéresser nos amis. Bah, je prenais le train, elle était dans ce train et... Vous aviez d'où à où ? Oui, tout savoir. Oui. J'allais de... Je prenais le train à Bandol, qui est un petit... Prédestiné déjà, oui. À Bandol et j'allais sur Toulon. Sur Toulon, oui. Et ma femme était déjà dans le train, elle était montée dans la gare. C'est pas votre femme ? Oui. Voilà. Cette jolie demoiselle était rentrée dans le train, la station d'avant, et je l'ai vue. Je ne l'ai pas lâché l'horreur, mais je me suis mis derrière elle, quoi. Et je voyais qu'avec sa copine, elle parlait de moi, donc j'ai dit... Ah ! Il y a... il y a quelque chose de possible. Donc c'est vrai que j'ai marché, je l'ai suivi tout le temps, pour savoir où elle allait. Oui. Et je savais. Et j'avais parlé à une copine à elle, et elle l'a vue, et donc voilà. On a essayé de se voir, mais on s'est perdu de vue pendant deux mois, et je l'ai retrouvé après encore dans le train, parce que je prenais le train tous les jours, elle aussi. On a commencé à se parler. Et après ? Et après ? Ben donc voilà, donc après, on s'est parlé, ça a duré deux mois, trois mois à se parler. Vous l'avez conclu assez vite, après ? Euh... J'ai conclu... non, au bout de trois mois, j'ai... voilà, j'ai réussi à... à l'embrasser, puis boum, voilà, pour conclure, il a fallu encore attendre. Ah bon, d'accord. Je l'ai épousé pour conclure, non ? Non, quand même pas. Quand même pas, d'accord. Quand même pas, mais... Vous êtes toujours avec elle, ça fait combien d'années ? Ça fait... ça va faire 17 ans. C'est beau. Ouais. Tout le monde applaudit, c'est ça que c'est bien. Ça fait depuis longtemps avec quelqu'un, tout le monde applaudit. C'est pas si difficile quand même. Non, non, c'est pas difficile, au contraire. C'est facile parce qu'elle est facile et parce que... Le pire moment de votre vie ? Le pire moment de ma vie ? Ouais. Je le... Je le vis en ce moment. Avec les problèmes de mon père, je le vis en ce moment parce que c'est tous les jours, c'est pas de... pas de répit et puis une amélioration minime, minime, minime tous les jours quand c'est pas, au contraire, une descente aux enfers. Et en ce moment, c'est très, très difficile, ouais. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Je sais pas, il faudrait demander au... à Valérie. Oui, il a vos dents, je voulais dire. Mes dents. Oui, pour vous, Ophélie. Il a les yeux francs et sexy. Ouais. Est-ce que vous avez de moins sexy ? Mon nez. Mon nez, j'aime pas mon nez. Il est fond et sexy aussi, son nez. Il est sexy, son nez ? Et franc. Ouais. Un peu tordé, ça. Ouais, il est un peu fracassé, ouais. Moi, je parle même pas de mon nez parce que ça fait pas la peine. Il est bien votre nez, pourquoi ? Il est grand, très grand. Bah alors ? Pas très grand. Bah la Joconde aussi, il avait un grand nez. Ah bon ? Non. Je disais ça, bon, c'était déjà plaisir, mais c'est vrai, il n'a pas un grand nez. Attention, est-ce que vous préférez dans le sexe ? Tout. Ah ouais, tout ? Tout, ouais. Le sexe, ouais, c'est bon, ouais. Quand c'est bien fait, c'est bon. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Il a l'air, quand il dit ça, il a l'air vraiment... Ah ouais, non. Vous êtes une bonne affaire, vous, hein ? Ah moi, je sais pas si c'est une bonne affaire, il faudrait demander à mon épouse, mais... Bon, ce qui vous dégoûte dans le sexe ? On ne souffle pas. Zéophilie, je sais pas. Il y a que ça qui vous dégoûte, la zéophilie, c'est tout. Je comprends que ça fait 17 ans que vous êtes avec... Il est obligé de coucher avec des poneys, ça ne lui fait pas du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !